Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je voulais vous dire, vous expliquer pourquoi Louisa Piccarita est une fausse mystique. Je pense qu'elle s'est laissée, comment dire, manipulée par un démon déguisé en ange de lumière. Et je pense qu'il est arrivé la même chose à Marie-Julie Jaéni, à qui on fait dire tout et n'importe quoi, alors que moi j'ai lu toutes les oeuvres de Marie-Julie Jaéni, on ne peut rien interpréter de très concret de ses soi-disant prophéties. Alors ça ne veut pas dire que Louisa Piccarita ou même Marie-Julie Jaéni ne sont pas saintes, ça n'a rien à voir. On peut se laisser tromper par un ange de lumière, par un démon déguisé en ange de lumière, et être vertueuse. Donc, qui est Louisa Piccarita ? Elle est née le 23 avril 1865 et morte le 4 mars 1947. C'est une mystique italienne qui a beaucoup écrit sur le thème de la divine volonté. Alors il faut savoir que tous ces écrits ont été mis à l'index en 1938 par le Saint-Office, et donc elle s'est soumise à ce jugement en cessant complètement d'écrire, à compter du 28 décembre 1938. Donc en réalité, tous ces écrits ont été mis à l'index, c'est-à-dire, alors l'index n'existe plus, il a été aboli en 1966 par Paul VI, par Saint-Paul VI. Mais, donc l'index était le répertoire de tous les livres qui étaient dangereux pour la foi des fidèles, et donc qu'il fallait éviter de lire, ou en tout cas de lire avec un recul. Donc en réalité, tous les écrits de Louisa ont été mis à l'index. Donc il s'agit des 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Vonté, et le Livre du Ciel qui est monstrueux, qui fait 36 tomes aux éditions Résiaque. Donc il y a des problèmes, il y a des problèmes théologiques au Livre du Ciel. Alors dans une lettre confidentielle, donc d'avril 2022, par le préfet du Dicaster pour la cause des saints, le cardinal Marcello Semaro, donc a écrit à Benoît Bertrand Évêque de Mande, président de la commission doctrina de l'épiscopat français. Et donc cette lettre indique trois raisons principales qui ont amené le Dicaster, à l'issue d'un examen détaillé et approfondi, à suspendre la cause de béatification de Luisa Picareta. Donc il y a d'abord une raison théologique, car la conception de la divine volonté semble trop mécanique et ne laisse pas suffisamment de place à la liberté humaine, au libre arbitre de l'homme. Il y a une raison christologique, car la doctrine de la réparation et de spiritualité victimale tient peu compte de l'amour miséricordieux et immérité du Seigneur. elle relativise son offrande libre et gratuite pour notre salut. Et enfin une raison anthropologique, en raison d'un trop grand pessimisme sur la nature humaine et d'une doctrine qui ne semble pas intégrer la résurrection du Christ, l'espérance, la grâce sanctifiante. Donc cette doctrine de la divine volonté peut donc être source de confusion pour les croyants. Cela ne préjuge pas de la conduite exemplaire et des vertus de la servante de Dieu, donc Luisa Picareta qui est actuellement servante de Dieu. Certains des écrits de Luisa Picareta sur la divine volonté utilisent des expressions et des concepts qui peuvent prêter à confusion ou nécessiter une clarification théologique pour s'assurer qu'ils restent conformes à l'enseignement catholique. Donc voici quelques notions qui pourraient poser problème. Donc en premier, la vie dans la divine volonté. Donc Luisa Picareta parle souvent de vivre dans la divine volonté qui est un état spirituel où l'âme participe directement à la volonté de Dieu au point de pouvoir accomplir ses actes comme Dieu les aurait accomplis. Donc cette idée, si elle n'est pas bien expliquée pourrait être mal comprise comme suggérant que l'homme devient divin par ses propres forces et ça c'est une idée typiquement du New Age ou que l'union avec la volonté divine efface le libre arbitre. L'église enseigne que les êtres humains sont appelés à s'unir à la volonté de Dieu mais cette union n'annule pas la distinction entre le créateur et la créature. Deuxième notion qui peut poser problème dans les écrits de Luisa Picareta Les actes divins, la notion d'actes divins Luisa parle des actes divins accomplis par l'âme lorsqu'elle vit dans la divine volonté. Elle explique que ces actes ont une valeur infinie et peuvent réparer les péchés du monde entier. Donc la notion d'actes divins peut prêter à confusion si elle laisse entendre que les actes des humains peuvent par eux-mêmes avoir une valeur égale à ceux de Jésus-Christ. Dans la théologie catholique, les actes humains ont une valeur limitée et ne peuvent être divins qu'à travers la participation à la grâce du Christ. Troisième notion qui peut poser problème Réunir avec Dieu Luisa utilise parfois l'expression réunir avec Dieu pour décrire l'état des âmes qui vivent pleinement dans la divine volonté. Cela peut être interprété de manière métaphorique pour signifier que ces âmes coopèrent avec Dieu pour accomplir sa volonté sur terre. Toutefois, une lecture littérale pourrait suggérer une égalité entre l'âme humaine et la royauté divine ce qui ne serait pas compatible avec la doctrine catholique sur la distinction entre Dieu et les créatures. Ensuite, une notion qui peut poser problème Il s'agit d'une nouvelle ère de sainteté Elle évoque une nouvelle ère où les âmes vivront dans la divine volonté de manière plus parfaite que ce qui a été possible auparavant ce qui pourrait être interprété comme une nouvelle révélation ou un perfectionnement de la doctrine chrétienne. L'église enseigne que la révélation est complète en Jésus-Christ et que toute nouvelle expérience spirituelle doit être interprétée à la lumière de la foi déjà transmise. Et enfin, la notion de fusion avec la divine volonté Le terme fusion est souvent utilisé par Louisa pour décrire l'union de l'âme avec la volonté de Dieu Cela peut donner l'impression d'une perte totale d'identité personnelle ou de la création d'une nouvelle nature divine en l'homme Dans la théologie catholique l'union avec Dieu est toujours une communion dans laquelle l'individu conserve son identité propre même s'il participe intimement à la vie divine Ces expressions nécessitent une interprétation prudente pour rester en ligne avec l'enseignement catholique Donc après, aux dernières nouvelles donc en juin 2024 Le dit Caster pour la doctrine de la foi aurait accordé son île obstate à la poursuite de la cause en béatification de Louisa Sous la condition que la postulation établisse une édition critique qui a noté des écrits de Louisa Piccarita afin d'éviter certaines expressions qui conduisent facilement à des interprétations trompeuses et erronées du message chrétien Donc voilà, moi si vous avez tout à fait le droit de vous intéresser aux écrits de Louisa Piccarita Mais je vous conseille d'attendre cette fameuse édition critique qui a noté pour ne pas mettre en danger votre foi et surtout il faut savoir que vous intéresser à la divine volonté va vous demander énormément de temps et pas mal d'argent puisque le livre du ciel a de nombreux tomes et je ne sais pas combien de centaines de pages donc si vous voulez attendre si vous voulez vous intéresser à cette spiritualité je vous conseille quand même d'attendre la version critique et annotée voilà que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo